Les grèves dans le secteur public ont bousculé la vie de bien des personnes cette semaine, mais malgré tout, plusieurs d'entre vous continuez d'appuyer les demandes des syndiqués. D'ailleurs, Iliane, cet après-midi, des gens de Québec vont se rassembler pour démontrer leur appui au mouvement. Oui, unir leur voix, ça va se passer à compter de 14 heures devant l'Assemblée, nous y serons. Donc c'est une initiative citoyenne. Les organisatrices qui espèrent avoir des centaines de participants pour vraiment démontrer leur appui envers les travailleurs, ce qu'ils vivent actuellement, mais aussi ce qui pourrait s'en venir. Je vous rappelle, la Fédération interprofessionnelle de la santé, de nouveau en grève du 11 au 14 décembre prochain. Ce mouvement qui s'ajoute à celui du Front commun en grève du 8 au 14 décembre. On peut entendre l'organisatrice à l'instant. C'est de montrer qu'en fait que c'est pas seulement les travailleurs et les travailleuses qui négocient, c'est la population aussi, parce que c'est pour nos services, les services dont on a extrêmement besoin. C'est de montrer qu'on ne met pas l'étiquette de la pleine responsabilité de la grève, sur les enseignants, sur les professionnels du système. On pense que c'est vraiment quelque chose de partagé. Si le gouvernement fait une offre, on souhaite vraiment que ça puisse aller dans le sens de l'amélioration des services. Et malgré qu'on ressent sur le terrain, plusieurs veulent démontrer leur appui, on ressent aussi de l'inquiétude, surtout en ce qui a trait au développement des jeunes dans les écoles. On se souvient, c'est 40 % des écoles qui sont fermées dans la province, un peu plus de 65 000 enseignants en grève, donc plusieurs parents qui s'inquiètent pour ce qui est du développement de leurs enfants à l'école. Il y a des écarts qui se creusent. On en discutait déjà la semaine dernière. Il y a des élèves qui sont toujours sur les bancs d'école. Il y a des élèves qui sont arrêtés depuis plus d'une semaine maintenant. Cet écart-là, à travers les mêmes enfants qui fréquentent une école publique, auront des répercussions sur ceux qui ont le plus de difficultés, auront également des répercussions sur la motivation et la persévérance scolaire. Donc on est interpellés par cette durée-là de grève et on espère qu'il y aura des solutions qui seront mises en place rapidement. D'ailleurs, ça pourrait bouger de ce côté avec le dépôt de la contre-offe d'hier déposé par la Fédération autonome de l'enseignement. Donc ça peut donner une lueur d'espoir pour certains. On attend toujours une réaction du ministre à ce sujet. De notre côté, cet après-midi, à 14 h devant l'Assemblée, nous y serons. On se retrouve plus tard. Merci, Liane. Merci, Liane.